C'est parti ! ... Alors aujourd'hui, symboliquement, nous sommes le Parti de la France, avec quelques cadres. Nous sommes ici devant la statue de Jeanne d'Arc, place des pyramides, pour honorer Jeanne d'Arc le 1er mai, dans la grande transition du Front National Canal Historique et de Jean-Marie Le Pen. Nous tenions à être là aujourd'hui pour honorer la Sainte de la Patrie, qui aussi, avec le 1er mai, permet de lier l'hommage que l'on rend à Jeanne d'Arc, à la fête du travail et de la Concorde Nationale. Et donc il était important pour nous, puisque c'est une tradition qui a été abandonnée par beaucoup d'autres partis politiques, en particulier le Rassemblement National, le reniement national, que je pourrais dire. Et il était très important aujourd'hui d'honorer la Sainte de la Patrie, à cette date, et place des pyramides, l'endroit historique des défilés du Front National de l'époque. Oui, bien sûr, c'est essentiel. Et c'est aussi un hommage que l'on rend à Jean-Marie Le Pen, que d'ailleurs nous allons aller voir aujourd'hui, pareil en petit comité. Et pour... Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec les grands rassemblements de l'époque, mais il faut savoir que nous sommes dans un régime de censure politique et que si nous avions déclaré une manifestation, un regroupement aujourd'hui, le préfet se serait empressé de l'interdire et le tribunal administratif sûrement de le suivre si on avait fait un recours. Donc maintenant, nous sommes dans un système d'oppression politique qui nous empêche d'honorer la Sainte de la Patrie un 1er mai. C'est quand même assez incroyable qu'aujourd'hui, nous ne puissions pas honorer la Sainte de la Patrie à cause d'un ministre de l'Intérieur qui est soumis au diktat de l'extrême-gauche. Je crois que surtout, il y a du laxisme en ce qui concerne tout ce qui est anti-français. En revanche, concernant les patriotes, le camp national, non, on assiste à une persécution politique et judiciaire du camp national qui est entreprise par le gouvernement, par Emmanuel Macron et par ses sbires.